Pour créer un fichier PDF sur iPhone ou sur iPad, deux solutions s'offrent à vous. On va tout de suite voir la première solution. Je vais aller par exemple sur Safari, mais vous pouvez créer des PDF depuis n'importe quelle application tant que vous avez accès au bouton partage. Je vais aller dans Safari. J'ai ouvert un article ici que je souhaite conserver. Je vais appuyer sur le bouton partage. C'est le carré avec la flèche qui se trouve en bas au centre de l'écran. Et je vais choisir créer un PDF. Mon PDF est immédiatement créé. Et comme vous le voyez, sa mise en page est adaptée au format de mon écran. Je vais faire OK. Je vais faire enregistrer le fichier dans... Moi, je vais choisir iCloud Drive. Mais si vous avez d'autres clouds, vous prenez bien sûr celui qui vous convient. Et je vais faire Ajouter. Si je vais voir dans l'application Fichier maintenant, c'est une application qui est installée sur tous les appareils. Je vais sur iCloud Drive. Et je vais retrouver le fichier que je viens de créer. Le fichier PDF. Comme vous le voyez, il est très lisible sur l'iPhone. Mais moi, je crée des PDF, notamment aussi pour les lire sur d'autres appareils comme mon Mac. Donc là, je me dis tout de suite que, vu la mise en page, ça ne va pas être très pratique à lire sur un écran standard. Je vais donc opter pour l'autre option et retourner dans Safari. Je vais réappuyer sur le bouton Partage. Mais au lieu de choisir, comme tout à l'heure, Créer un PDF, je vais choisir le bouton Imprimer. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'imprimante compatible pour réaliser ça, parce que vous allez voir, il y a une petite astuce. Donc je vais appuyer sur Imprimer. Et je vais zoomer, en fait, sur la page 1 de prévisualisation, ici. Et ça va instantanément me créer un PDF. Donc je zoom, et le PDF est créé. Comme vous le voyez, la mise en page a changé. Et en fait, elle est adaptée à un format de papier A4. Donc ça sera beaucoup plus lisible sur un ordinateur. Je peux appuyer sur le bouton Partage, en haut à droite ici, pour enregistrer le document. Donc je recommence, je vais enregistrer dans Fichier. Je choisis iCloud Drive, et je fais Ajouter. Si je retourne dans Fichier, ici, je vais bien avoir le premier document que j'ai créé tout à l'heure, mais qui ne m'intéresse plus vraiment. Donc je peux l'effacer en faisant glisser mon doigt de la droite vers la gauche, et je fais Supprimer. Par contre, le second que j'ai créé ici, vous voyez, on reconnaît tout de suite la mise en page au format papier standard. Et donc, même pour l'imprimer, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà donc comment créer un fichier PDF depuis un iPhone ou un iPad. Donc comme vous voyez, vous avez deux solutions, en fonction de l'écran sur lequel vous allez le lire. Donc n'hésitez pas à opter pour l'une ou l'autre des fonctions suivant vos besoins. Pour découvrir gratuitement de nouvelles astuces pour votre iPhone ou iPad, abonnez-vous, et pour recevoir mes nouvelles vidéos par e-mail, appuyez sur la petite cloche. Merci ! Sous-titrage ST' 501